Le prochain défi va vous demander de toucher un adversaire ou un véhicule avec l'objet Ride, The Lightning. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver l'objet Ride en question. Et pour le trouver, vous avez plusieurs emplacements. Il y a un emplacement qui se trouve à Lavichler, je ne vous conseille pas d'y aller parce qu'il est difficile à trouver. Il y en a un qui se trouve à Rinkless Highway, donc juste ici il est facile à trouver. Il y en a un autre qui se trouve au Grand Glacier, juste ici. Il y en a un autre qui se trouve à Restaurer Drills, donc celui-là aussi il est facile à trouver normalement. Il y en a un autre qui se trouve à Nitrodrome, juste ici. Il y en a un autre qui se trouve à Brutal Bastion, plus ou moins par ici. Il y en a un autre qui se trouve au Mont-Limp, donc juste ici. Et il y en a un dernier qui se trouve au-dessus de Redline Rig, juste ici. Donc moi je vais aller chercher celui qui se trouve près de Redline Rig, parce que je pense que c'est le plus facile à trouver, enfin en tous les cas de ma position actuelle. Normalement il ne devrait pas être trop difficile à trouver. Je vais checker et je vais vous montrer son emplacement. Ok, donc c'est bon, je l'ai trouvé. Quand vous êtes pris du bâtiment, en fait il est au coin de la falaise, donc juste ici. Donc ça c'est le Ride de Light Knight. Vous obtenez cette arme, et ensuite avec cette arme vous allez devoir tuer, enfin toucher plutôt, soit un adversaire ou soit un véhicule. Alors moi je vous conseille de toucher un véhicule, regardez il y en a un juste en face de moi. Donc là vous appuyez sur R2 pour vous envoler. Ensuite vous appuyez encore une fois sur R2 quand vous voyez le petit symbole s'afficher. Ah non, même pas, il n'y a même pas besoin. Ok, là j'ai raté, on va recommencer. Bon, c'est un peu compliqué quand même à utiliser. On va devoir attendre le temps de recharge qui est de 15 à 20 secondes. Ok, donc deuxième tentative. J'appuie sur R2 pour chevaucher la foudre. Ensuite je ne fais rien de spécial, ça se fait tout seul. Et là j'essaye de viser le véhicule. Oh là 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 là, c'est quand même galère. On va réussir une troisième fois. Par contre cette fois-ci je vais essayer de prendre plus de distance. Parce que je vois que quand j'atterris sur le sol, ça me fait quand même une grosse distance parcourue. Normalement là, ça devrait le faire. Et boum, effectivement j'ai réussi. C'est un peu compliqué à maîtriser cette arme. Mais voilà un peu comment vous allez devoir faire. Et dès que vous aurez réussi à toucher un adversaire ou un véhicule avec cette arme, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors par contre, je viens de voir que la prochaine étape, c'est de toucher 5 adversaires avec cette arme. Donc on va devoir réessayer. Enfin on va devoir le refaire 5 fois. Soit sur un adversaire ou soit sur un véhicule. Mais vous allez devoir le faire plusieurs fois pour la deuxième étape. Après je vais voir s'il y a une troisième étape et je vous tiens au courant. Alors je commence déjà à un peu mieux maîtriser cette arme. Donc la technique en fait, c'est que quand vous vous chevauchez la foudre, comme ça, vous attendez le troisième losange avant de commencer à viser. Et là au troisième losange, directement votre personnage va aller vers le bas. Et là vous visez ce que vous voulez. Moi là je vis que le véhicule parce que ce sera beaucoup plus facile pour réaliser le défi. Et si vous visez un adversaire, apprêtez-vous au troisième losange à descendre sur la cible que vous avez sélectionnée. Ok donc là j'ai réussi à le faire 5 fois. Encore heureux qu'on a des munitions illimitées avec cette arme parce que franchement c'est très complexe. Mais quand vous avez réussi à le faire 5 fois, vous allez devoir le refaire encore 15 fois pour des adversaires ou sur des véhicules. Et dès que vous l'aurez refait 15 fois, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL